Le journal du philologue judéo-allemand Victor Klemperer, LTI, La langue du Troisième Reich, carnet d'un philologue, est aujourd'hui un ouvrage de référence dans plusieurs disciplines, allant de l'histoire à la philosophie du langage. Dans ce document majeur, Klemperer aura comme nul autre décrypté le rôle de la langue dans un système totalitaire et mis à nu la haine de la pensée qu'elle véhicule. Or, la précision de son analyse s'appuie en grande partie sur une ouverture attentive aux sensibles et à l'émotion. C'est la lecture que nous propose le philosophe et historien des images Georges Didier Huberman dans son nouvel essai, Le témoin jusqu'au bout, paru le 3 mars, aux éditions de Minuit. Georges Didier Huberman, bonjour. Vous êtes historien de l'art et philosophe, maître de conférences à l'école des autres études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur d'une soixantaine d'essais dans lesquels vous avez interrogé, entre autres, la réception des images, notamment de la photographie, mais aussi la mémoire de la Shoah, la psychanalyse, la littérature. Vous avez longuement travaillé sur l'œuvre de l'historien de l'art, Abby Warburg, et aujourd'hui, c'est sur le journal de Victor Klemperer que vous vous penchez. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander comment s'inscrit cet ouvrage dans l'ensemble de votre œuvre et dans le cheminement de votre pensée ? Alors cet ouvrage, au départ, je l'avais pensé comme le chapitre d'un futur livre sur la question des émotions. C'est un livre, ça sera une série peut-être de deux, peut-être pas une série, ça sera peut-être deux volumes intitulés « Faits d'affects ». Faits comme des choses effectives, mais aussi nous sommes faits d'affects. Et puis avec Klemperer, c'est quand même particulier parce que d'abord, mon analyse est basée sur son journal qui est très peu lu et il est extraordinaire. Il est impossible de le comprendre si on ne le cite pas longuement. Donc ça a pris l'importance d'un petit volume. Et comme j'ai dédié précédemment un volume à, par exemple, Emmanuel Ringelblum, le chroniqueur du ghetto de Varsovie, il y avait une certaine logique. Mais c'est dans un projet où après m'être interrogé sur les images, je me suis interrogé sur l'imagination. Et depuis, sur la question des liens entre l'imagination, le désir et la politique d'ailleurs. Et puis voilà, on arrive à la question des émotions, qui est une question très, très compliquée dans le champ éthique et politique, bien sûr. Oui, pour revenir sur cette question des émotions, vous donnez dans votre essai un statut primordial au rôle des émotions ou affectes, ou faits d'affects, dans l'analyse du système et de la langue totalitaire menée par Klemperer dans son journal. Les critiques, dans tous les cas, ont peut-être négligé cette question. En quoi les émotions, enfin ce qui a lieu dans le domaine du sensible, apparaît selon vous comme une voie d'accès à ce qu'on pourrait appeler la vérité historique, enfin ce que vous appelez la vérité historique ? C'est très simple. Pour atteindre une vérité, d'abord une vérité, à mon sens, c'est jamais une vérité générale. Une vérité, c'est toujours quelque chose qui concerne une situation précise. Je suis plutôt un philosophe de l'immanence, plutôt que de voir les choses de très haut. Et d'autre part, pour être précis, vous savez bien qu'un sismographe, pour être précis, il doit être sensible. Donc c'est pareil pour nous. Maintenant, la question n'est pas du tout de jouer l'émotion contre la raison, ça n'a strictement rien à voir. Clem Perrer, ou tous les gens que j'admire d'ailleurs, Abib Harburg, Benjamin et tant d'autres, ce sont des gens, ce sont des hommes des lumières, ce sont des gens de la raison. Et peut-être je peux rappeler simplement, comme ça, pour aller très vite, ce que disait Hannah Arendt, qui était que le contraire de l'émotion, ce n'est absolument pas la raison. Le contraire de l'émotion, c'est l'insensibilité. Voilà. L'insensibilité ? L'insensibilité. Le contraire de l'émotion, c'est l'insensibilité. Une des grandes questions qu'on peut se poser avec les régimes totalitaires, c'est comment on peut être extrêmement ému par un discours de Hitler, d'un côté, et puis à l'autre bout, complètement insensible à la mort de population civile. Qu'est-ce qui se passe entre cette émotion ? Il faut prendre au sérieux l'émotion. Vous l'appelez sentimentalisme, cette émotion ? Enfin, pas que vous, d'ailleurs. Non, pas seulement. C'est une émotion, je peux l'appeler fanatisme, je peux l'appeler enthousiasme, je peux l'appeler... C'est une émotion qu'il faut prendre au sérieux. Mais cette transformation d'une émotion où on est comme ça transporté par la rhétorique d'un salopard qui vous ment, comment ça aboutit à l'insensibilité devant la moindre, devant en particulier la souffrance d'autrui ? Voilà, ça c'est une question que je me pose. Et donc la question politique, la question du discours totalitaire et de qu'est-ce qu'elle mobilise, qu'est-ce qu'elle met en mouvement, est extrêmement importante. Clem Perer, c'est un immense analyste de ça. Mais en même temps qu'il l'analyse avec une rigueur philologique et une rigueur en général éthique magnifique, en même temps, on voit que tout ça passe par... Il reçoit les mots comme un sismographe reçoit les tremblements de terre. Oui. Justement, on apprend à la lecture de votre texte que tout aurait commencé, enfin dans tous les cas la réduction de son journal. Le jour où il remarque, en 1933, en arrivant à l'université de Dresde, une affiche qui proclame, quand un juif parle allemand, quand un juif écrit en allemand, il ment. Et que c'est cette phrase, justement, qui a déclenché en lui peut-être la volonté de commencer ce journal. Oui, c'est tout un ensemble d'expériences, bien sûr, puisque le journal décrit la succession, mais infinie, enfin c'est énorme, des persécutions petites, moyennes, grandes, terribles qui s'échelonnent. Il y a cet épisode dont vous parlez, alors lui, en tant que philologue, et en tant que philologue de la langue allemande en particulier, mais aussi de la langue française, c'est que ça a complètement... ça a retourné son monde complètement. Évique, éternel, un de leurs mots préférés. Le peuple éternel. Le juif éternel. Parfois je me dis, qu'est-ce que cela changerait pour moi, le Quatrième Reich, quelle que soit sa nature. Ce serait certainement le début d'une immense solitude, car plus jamais je ne pourrais faire confiance à qui que ce soit en Allemagne. plus jamais je ne pourrais me sentir Allemand. Il y a un autre épisode qui l'avait bouleversé, c'est de voir dans un magasin de jouets un ballon pour les enfants avec la swastika, la croix gamée. C'est un anthropologue, c'est encore plus qu'un philologue. C'est un anthropologue des comportements totalitaires, et une des choses très très terribles qu'il note, c'est comment un discours totalitaire peut mordre sur la langue même des persécutés. Ça c'est un point, voilà. Ce qui nous ramène, vous, avant notre entretien, vous m'avez demandé, vous voulez parler de l'actualité ? Je vous ai dit non, mais dans l'actualité, il s'agit de ça. Il y a un discours, disons d'extrême droite, qui s'insinue tout à fait, comme si c'était naturel, dans certains discours de la gauche. Oui, on peut parler aussi de cette loi qui a été édictée par Poutine il y a deux ou trois jours. toute personne qui emploierait le mot « guerre » risque en cours 15 ans de prison en Russie. Alors il y a deux façons d'obliger les gens à être dans les cadres. C'est soit de leur interdire des mots, soit de les obliger à prononcer certains autres. Et vous dites que Klemperer est un anthropologue, c'est aussi un clinicien. Vous rappelez que Freud a répondu aux événements tyranniques de son temps par une série de réflexions. Sur les différentes manières, vous dites, dont la fourclusion du symbolique déchaîne les pires faits d'affect et les pires effets politiques. Alors comment est-ce que le rôle du philologue se rapporte ? Enfin, celui du clinicien, quelles sont ses interférences entre philologie et psychanalyse ? Vous commencez par Freud dans votre essai ? Il n'y a pas de rapport direct. Je pense que Klemperer n'a pas de vision psychanalytique. Mais en même temps, il partage avec Freud un certain nombre de concepts et de mots. Et avant tout, le mot « symptôme ». Il dit que ce qu'il fait, c'est un répertoire des symptômes. Alors il y a les symptômes surtout dans la langue, bien sûr, mais aussi au-delà. Il analyse des gestes, il analyse des comportements, mais bien sûr dans la langue. C'est très très important. Et qu'est-ce que c'est la psychanalyse ? Sinon, écouter. Écouter et voir qu'est-ce qui ne va pas dans une phrase. Qu'est-ce qui cloche ? Et ça, c'est le symptôme. C'est frappant à quel point, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, qui a vu en Allemagne la révolution spartakiste, par exemple, et d'autres mouvements de ce genre, être étouffés dans le sang, si vous voulez, et qui a donné lieu à la montée du fascisme jusqu'en 1933. Donc c'est entre 1918 et 1933, on voit comment un certain nombre d'intellectuels juifs, grandiose, des gens extraordinaires, ont été obligés de repenser la langue, l'histoire, la psyché. Donc si vous voulez, il y a une constellation dans laquelle, même avec des différences, bien sûr, mais Walter Benjamin, Nabi Warburg, Sigmund Freud, Gershom Scholem, Ernst Bloch, qui est quelqu'un d'extrêmement important, Anna Arendt, enfin bon, vous voyez, il y a toute une constellation. Alors c'était l'objet d'un précédent livre qui, lui, est très gros, mais il fallait ça, sur la façon dont ces penseurs juifs ont repensé la question de l'espoir politique, et donc en général de la temporalité, à partir d'un, ce qu'on pourrait appeler un désespoir, au départ c'était un désespoir. Comment inventer un espoir à partir d'une situation terrible ? Alors c'est beaucoup depuis longtemps, je m'intéresse à ce petit mot français, malgré tout. Malgré tout, et là, c'est le... Malgré tout, enfin... Et pourtant, parce que vous reprenez la phrase rapportée par Primo Levi dans « Si c'est un homme », où il raconte cet épisode, où il veut manger un glaçon, un nazi arrive et le lui arrache, il lui demande pourquoi, et le nazi lui répond, enfin, le SS, « Ici, il n'y a pas de pourquoi ». Et à partir de ce pas de pourquoi, vous déclinez deux concepts antagoniques, le « est pourtant » et le « pas de pourtant ». Est-ce que le « est pourtant » est la condition même du rôle de témoin qu'assume Klemperer ? Déjà, la question du « pas de pourquoi », donc, si Vladimir Poutine interdit le mot « guerre », on peut lui dire « pourquoi », il va répondre « il n'y a pas de pourquoi ». Oui, c'est la prison. Voilà, c'est comme ça. Donc, « pas de pourquoi », ça veut dire qu'on rompt toute relation éthique, on rompt toute écoute de l'autre, on rompt tout, voilà. Et donc, la question des émotions, elle se repose à nouveau frais, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est qu'il y a des émotions qui sont à l'écoute de l'autre, qui vont vers l'autre, des émotions qui vont vers l'autre. Par exemple, si vous pleurez toute seule dans votre chambre, sur votre lit, vous êtes triste, vous vous adressez quand même à un autre. Et puis, il y a des émotions qui font barrage, qui sont des blocs. Et je mets ça en relation avec la distinction chez Freud du refoulement, parce que dans le refoulement, il y a des représentations refoulées, mais pas l'affect. L'affect, il sort quand même, il sort sur des représentations déplacées, il sort sur des sujets déplacés. Mais l'affect, il est là, tandis que dans la psychose, ce que Lacan a traduit par forclusion, alors là, tout est barré. Donc, le sujet devient un bloc et puis il n'y a plus d'autres. Donc, à ce moment-là, c'est très grave. C'est une sorte de... c'est la paranoïa politique. À l'échelle collective, c'est très grave. C'est terrifiant, bien sûr. Mais alors, votre attachement au malgré tout, et pourtant, enfin, ce que vous travaillez dans votre pensée, parce que finalement, s'il n'y a pas de pourquoi, pourquoi témoigner ? Vous parlez de l'espoir, il y avait quand même de l'espoir chez Klumperer, enfin, le témoin témoigne parce qu'il y a un espoir, sinon... Absolument. Alors, la formulation de l'espoir, alors ça, c'est une immense question aussi, parce qu'elle est liée, si on voit dans le contexte, justement, de ces penseurs juifs, et j'ai oublié de vous citer Rosenzweig ou Martin Buber, etc. Peut-être celui qui fait le lien de tous ces gens-là, c'est Franz Kafka. Bon, eh bien, Franz Kafka, c'est celui qui a dit cette phrase, qui a été reprise avec des variantes, mais très, très précisément reprise par Benjamin, c'est l'idée qu'il y a une quantité infinie d'espoir du Kafka, mais pas pour nous. Alors, ça, c'est... Pas pour nous, juifs, ou pas pour nous ? Non, pas pour nous, qui sommes les vivants actuels. Donc, pour Emmanuel Ringelblum, qui va être assassiné dans le ghetto de Varsovie, pour Klumperer, qui a survécu, mais on se demande vraiment comment... C'est une circonstance incroyable qu'il ait survécu à tout ça. Il se disait, voilà, il n'y a pas d'espoir pour moi, mais j'écris. Et j'envoie mes papiers à un ami qui le met dans un double fond, dans le double fond d'un mur en zone arienne. Donc, voilà, et l'espoir, il est là. L'espoir, il est dans les papiers, mais moi, je n'ai pas d'espoir. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose d'admirable, qui dit qu'est-ce que c'est l'extrémité du désir d'écrire. Et au fond, tout ça, c'est par rapport à la question de l'écriture, en tant que transmission, parce qu'en fait, on essaye de transmettre. C'est la même chose pour les membres du Zonderkommando d'Auschwitz, qui écrivait des témoignages et qui les enterraient dans la cendre. Donc, voilà, c'est ça. Alors, une dernière question pour finir, mais ça rejoint ce que vous dites. L'empéreur était fils de rabbin, et vous écrivez que dans son travail de philologue matérialiste, il était dans une certaine mesure fidèle à sa généalogie paternelle ou à l'idée que la langue est un support de croyance. Et on apprend en vous lisant qu'il s'est plongé dans la lecture de Rosenzweig, qu'il jugeait pourtant désespérante, d'après ce que vous dites, ou enfin, c'est ce qu'il doit dire dans son journal. C'est lui qui le dit, oui. Et donc, c'est de là qu'il tire l'exergue de LTI, donc de Rosenzweig, qui dit que la langue est plus que le sang. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre interprétation de cette phrase et du sens que cette phrase a pu avoir pour Klemperer, au point de la mettre en exergue de son journal ? C'est toute une histoire qui raconte comment Klemperer, donc fils de rabbin, en même temps passionné de modernité, on pourrait dire, c'est-à-dire la philosophie des Lumières. Alors, il faut entrer à l'université pour ça. Et pour entrer à l'université, on ne peut pas être juif. Donc, il se convertit au protestantisme. Et puis, il épouse une protestante qui est un immense amour. Cette femme a été, pour lui, vraiment, je veux dire, c'est le couple absolu, tous les deux. Ils se sont soutenus de façon admirable. Donc, il raconte, par exemple, qu'il y avait une histoire des Juifs, en plusieurs volumes, qui était au-dessus de son lit quand il était petit. C'était son père qui avait ce livre-là. Quand son père est mort, il a revendu le bouquin, la série de bouquins sans aucun état d'âme. Voilà, ça ne l'intéressait pas. C'était un homme des Lumières. Et puis, bon, ce qui se passe, c'est que, d'une part, dans la Judenhaus, où il est enfermé avec d'autres familles juives, il va retrouver ce livre, il va le lire, et il va se retrouver en tant que juif. C'est-à-dire que, bon, voilà, mais ce n'est pas la cohésion communautaire qui a fait de lui un juif, c'est la haine antisémite qui a fait de lui un juif. Et ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui... Là où il revient à cette cohésion communautaire, où il participe avec les autres à l'entraide, il va à l'enterrement, il dit à un moment donné, moi, maintenant, je suis tout le temps au cimetière juif, quoi. Il y a sans arrêt des morts. Voilà. Et pour autant, il reste très, très critique à l'égard des sionistes, par exemple. Donc, il est à la fois dans la communauté... Il est très juif, en fond. Il est très juif, comme Kafka pouvait le dire, et comme Derrida pourra le dire plus tard, par exemple. Et la langue est plus que le son, pour vous, c'est une phrase que seul un juif peut prononcer ? Alors, moi, je suis un passionné d'images, mais je ne sépare pas la langue et les images. C'est le grand débat que j'ai eu avec certains psychanalystes, en particulier Gérard Langeman ou avec Claude Lanzmann, c'est que moi, je ne sépare absolument pas la langue des images. La langue fait jaillir des images, et les images sont... L'imagination est énervée de langage. Moi, je ne vois pas du tout... Bien sûr, il y a une différence, mais il y a une constante... On ne parle pas sans images, et on n'imagine pas sans langue. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est évident. Mais encore, faut-il comprendre comment ça s'articule. Donc, voilà. Et le journal de Clem Perrer est rempli, donc, de notations sur le langage, puisque c'est un philologue, mais en même temps, il raconte ses battements de cœur. Quand il dit, « Je grimpais sur mon crayon pour échapper à l'enfer », oui, voilà, c'est une image. C'est une image, d'ailleurs, très kafkaïenne. C'est une image. Donc, il ne faut pas séparer les deux choses. De la même façon qu'il ne faut pas séparer l'émotion, à quoi on associe les images, et la raison à quoi on associe le langage. Mais tout ça n'est pas séparé. Tout ça travaille ensemble. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. J'invite nos auditeurs à se procurer le témoin jusqu'au bout. Et voilà, par rapport au langage, j'ai trouvé votre livre très poétique, votre écriture très poétique. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501